Musique Bonjour à tous, moi c'est Justine et je suis dans l'association en tant que naturaliste et j'ai mes petites spécialités sur les reptiles, les amphibiens et une partie des groupes des insectes et ponctuellement je peux faire des animations grand public ou avec les enfants et aujourd'hui je vais vous présenter le coquelicot Alors le coquelicot, comme vous pouvez le voir, il n'est pas en fleurs parce qu'il est meilleur à ramasser quand il est jeune donc plutôt en février ou jusqu'à début mai et alors pour le reconnaître, c'est assez simple il pousse toujours en rosette et il a une couleur vert tendre et quand on s'approche, on voit qu'il est très poilu Le coquelicot, il va aimer pousser dans les zones agricoles où le sol est remanié donc il faut faire attention où on le ramasse on va préférer des endroits non traités et surtout, c'est une annuelle donc en fait, quand on le ramasse, on va essayer de ne pas tout ramasser et d'en laisser un certain nombre pour que l'année prochaine, on puisse à nouveau recueillir sa salade Alors il est très pratique et souvent aimé de tous parce qu'en fait, c'est une des rares salades sauvages qui est très douce donc on peut en faire une grosse salade et rajouter un petit peu d'autres salades qui vont être plus piquantes, etc mais il a un goût très doux et alors pour le reconnaître plus spécifiquement il a des feuilles entières mais très découpées très dentées sur lequel, si on prête attention, on va retrouver toujours le même motif qui ressemble à ça c'est-à-dire un lobe très grand et deux petites dents de chaque côté avec souvent une dent plus basse que l'autre voilà, je vous ai tout dit en tout cas, bonne cueillette ! c'est-à-dire un peu plus basse que l'on va voir Sous-titrage ST' 501